Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Le 9 juillet 1992, la marine était à l'honneur dans les grosses têtes. Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Jean Dutour, Olivier de Kersozon, forcément, et Bernard Maville. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qui comporte 33 degrés ? Un escalier ? Un escalier ? Non. C'est une discipline. On dégrade. Oui, dégrade, une discipline. Ah là, les francs-maçons, l'initiation maçonnique, bonne réponse de Jean Dutour. Merci à Bernard Ménard. Nous, on ne peut pas savoir. Nous, on ne peut pas savoir. Nous, on ne peut pas savoir. Nous, on ne fait carrière avec notre talent. Voilà, alors, on ne peut pas. Le 33e vénérable, eh oui, bien sûr. Question de Madame Laper. Pour quelle raison le port de Lorient porte-t-il ce nom ? Parce qu'il avait été créé pour la Compagnie des Indes afin de se diriger vers Lorient. Et le bon roi dit alors, appelons cet endroit Lorient pour symboliser l'endroit d'où partirons nos fiers de vie. D'ailleurs, ça s'écrivent. On est plus loin de temps pour ramener la soie, la cannelle et autres délicatesses dont ça veut brebouer notre population. Ça vous va, ça ? Bonne réponse de l'amiral. J'ajouterais qu'au 18e siècle, ça s'écrivait à l'apostrophe Lorient. À Norient même, en breton. A-N, plus loin, à Orient. À Norient. Je joue à Lorient. Mais tout ça ne vaut pas le port de Brest. Et toi, je me fais une joie. Hé, je te jure, c'est d'une beauté, tu ne connais pas. Ah, mais je connais, dis déjà. Non, tu ne connais pas avec moi. Allô, bien sûr. C'est sublime. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Putain, elle est cultivée, là, oncle, hein. C'est ton groupe, hein. Oui, c'était... Je ne serais pas surpris, c'est ton groupe. Mais non, mais moi, je te dis que Brest, c'est une ville complètement étonnante. Et c'est une rade complètement étonnante. C'est vraiment très beau. Il connaît tous les rades. Non, ben... Pour connaître tous les rades à Brest, il faut plusieurs années. C'est vrai ? Une année, ils ont fait trois jours sans alcool. Ils ont réussi six heures. Elliot Ness est arrivé. C'est étonnant. C'est un endroit étonnant. Vous ne connaissez pas la rade ? Tout ça, c'est hyper beau. Ouais, ouais, très beau. Non, vous dites très beau, je vous en mêlerai. Non, non, mais j'ai été à Brest. Mais vous n'avez pas allé où il fallait, à Brest. Et c'est Sophie Tell. J'étais sur un porte-avions. Ils ont dit qu'il fout le moustique, là. Ça, c'est vrai que j'étais un peu paumé. Sur le Clémenceau, vous étiez ? Vous avez été faire une émission de RTL sur le... Non, c'était, je crois, sur le Foch. On devrait aller faire des émissions sur les sous-marins. Ah oui ? Ça permettrait de s'humidifier les pieds. Vous avez déjà été dans un sous-marin, Miriam ? Ouais, une fois à Caire, je ne suis pas... Mais involontairement. Moi aussi. Je suis claustropho. Moi aussi, une fois. En mer. Au large de Porquerolles. Ça doit être angoissant. Ils nous faisaient faire un tour. Non, c'est sympa, on voit. C'est surtout angoissant pour le cargo qui voit arriver les torpilles. Et vous, monsieur Dutour, n'avez-vous jamais été dans un sous-marin ? Non, jamais. C'est l'odeur qui me gênait, surtout. Maintenant, ils sont nucléaires, ça ne sent plus le gasoil. Mais tu sors, t'es lumineux. Et le record de plongée, ça peut durer combien de temps ? Je crois que maintenant, il y en a qui peuvent traverser toute la Terre en un seul... Ils peuvent rester plusieurs mois. Plusieurs mois, sans sortir. Ils peuvent rester six mois immergés. Quand ils sortent, ils ne sont pas bronzés. Sexuellement, ça doit être très dur, non ? Non, je pense pour le mousse, mais c'est tout. Mais les autres, ils vont bien. Non, tu ne vois pas de gonzesses, tu ne penses pas. Tu as du boulot, tu ne vois pas de gonzesses. Ah bon ? Quand tu n'en penses pas, tu ne penses pas, toi ? Non. Moi, j'en vois, plus j'y pense. Je dois être un peu obsédé, moi. Mais là, t'as avec sa petite jupe courte, là. Là, t'as avec sa petite jupe courte. Elle arriverait à vécu un sac de pommes de terre, pas lavé depuis 4 semaines. On aurait pas envie. Je ne l'aurai même pas. Que là, elle a sa petite ceinture un peu large. La femme provoque ? Il y a des femmes dans les sous-marins ? Non, elles ont déjà assez d'emmerdemans comme ça, non ? Non. Madame Ginette, t'es priée de retirer ses talons-hauts du ballast 14. Elle coince la porte. Je vais finir par regretter de ne pas être allé dans un sous-marin, parce que ça a l'air amusant. Un sous-marin, ça ne jette pas d'ordures, ça n'a rien. Ça ramène tout à la maison, il ne faut pas retrouver de traces. Non, mais ils n'expulsent pas les... Non, non. Non ? Il n'y a rien de sans un sous-marin. Il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Il y a tout, il y a tout. Ah bon ? Mais sous l'eau, vous pouvez prendre... Vous pouvez tout prendre sous l'eau. Avec des systèmes modernes, vous pouvez tout prendre, même de l'aspirine. Et les communications avec... Tout, tout, tout. Un sous-marin n'aimait pas, mais il peut tout recevoir. Il pourrait émettre s'il voulait, mais il n'a pas émettre, parce que s'il émet, on peut le repérer. Mais tout, ils peuvent tout faire sous-marin. Ils peuvent même aller sous l'eau, avec. Ça marche à 30 ou 40 nœuds sous l'eau, par exemple. Il y a 130 hommes. Puis un soir de beuverie, ils ouvrent tous les clapets. Explosion nucléaire mondiale, ils sont au fond de l'eau tranquille, à bouffer des crevettes. Enfin, de temps en temps, ils remontent en surface pour respirer. Pas les nucléaires. Et si vous remontez en surface, vous êtes toujours piqué par un satellite ou je ne sais pas quoi. Donc quand ils partent en mission, ils disparaissent. Ah, c'est gai. Ah ben c'est bien. Moi, j'aimerais bien faire ça. Mais pour mon compte. Oui, tout ça. Non, mais pour mes affaires à moi, toi. T'envois un message à telle ville, tout le monde sur la plage avec le pognon. On collecte. De Madame Tussaud, qu'a-t-on prolongé d'un an en 1936 et de deux ans en 1959 ? Le domaine public, peut-être. Non. Le service militaire. Non. Non. La majorité ? Non. Partout ? En France ? En France. En France seulement. Et seulement ? D'autres pays l'ont fait, mais pas à la même date, pas toujours de la même façon. La validité d'un passeport ou d'une carte d'identité ? Non. Et tout le monde s'est félicité de cette mesure. Alors, un an en 1936, deux ans en 1959. Il y avait pas une loi pour ça ? Il a fallu une loi. Il a fallu une loi pour ça. Non. Ils ont prolongé d'un an un truc qui était agréable à la population. Sinon, agréable pour tout le monde. La retraite. Au moins utile. C'était le Front Populaire en 1936. La scolarité. La scolarité obligatoire. Bonne réponse de Jean Dutton. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Une question de M. Tabard. Autrefois, selon le droit romain, qui avait le droit de tuer la femme adultère ? Tous ceux qui l'avaient paniqué. Son mari. Son père, son frère, son voisin de palier. Tout. Alors, le père d'abord. Le père. Mais le frère aussi. Le frère. Le frère. Le frère. Le père et le frère, mais pas le mari. Oh, le mari aussi. Bonne réponse de l'amiral. Salope. Ça doit être bien, ça. De nos jours, on tue une femme, les mecs, ils vous emmerdent et tout. Ils t'emmerdent. Ils se mettent même en prison, il faut. Non, non. Je ne suis pas en prison pour avoir tué une femme. Mais tu as la SPA qui te court au cul, des trucs comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il y en a plus que d'hommes de nos jours. Je ne suis pas misogyne, hein ? Non, non. Mais observateur. De Mme Desroches. Quelle est la communauté laïque imaginée par Rabelais dans Gargantua ? L'abbaye de Télème. L'abbaye de Télème. Parce que les gens bien nés, bien libères. Oui, c'est ça. Fais ce que veux. Fais ce que tu voudras. Fais ce que tu voudras. C'était la règle. Facile à suivre. Bonne réponse de l'amiral et de l'académicien. Question de Mme Marcy. Comment s'appelaient les soldats de la compagnie, puis de l'armée anglaise des Indes ? Nés là-bas et dont la révolte... Les Sipailles. Les Sipailles. Les Sipailles. Bonne réponse de Jean Dutour. Les Sipailles. Alors, question subsidiaire, M. Dutour, savez-vous le pourquoi de la révolte des Sipailles ? Moi, je sais ! Il sait. Demandez-lui, il sait. Vous savez aussi, mon cher Jean. Quand vous l'aurez dit, je le saurais. Non, mais j'aimerais que vous parliez, de toute façon, vous exprimerez tellement mieux. Vous exprimerez tellement mieux à savoir que j'ai la joie de partager avec vous. Non, je n'ai pas envie. Moi, je ne sais pas, vous pouvez me le dire, peut-être. Vous n'avez pas le droit de se marier. Allez-y, Jean, dites-le, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas bien, au fond. Non, je ne sais pas bien. Parce qu'ils étaient musulmans. Ah, le Suif, c'est ça. Oui, la graisse de porc sur les cartouches, c'est ça. Bon, et il fallait, à l'époque, déchirer avec les dents. Oui, c'est exact. Et alors, leurs prêtres ont dit, non, non, non. D'où la révolte. Voilà. C'est beau le savoir, hein. Ah oui, c'est très bien. C'était qu'une question subsidiaire, mais c'est une très belle réponse de l'amiral. Que vous pouvez applaudir. De Mme Paradeau, quelle formule trouve-t-on dans le codex ? Dans le codex ? Des formules pharmaceutiques. Des formules pharmaceutiques. Bonne réponse de Vauditou. De M. Rujet de Courbevoie, quel pouvoir reçoit un prêtre en même temps que les ordres ? De remettre les péchés. Non. La consécration ? Non. C'est le pouvoir. Oui, il a un pouvoir. De rouler à gauche en mobilette ? Un pouvoir dont certains ne se servent jamais. Ah, d'exorciser. Un exorciste. D'exorciser. Bonne réponse de l'amiral, confirmée par Bernard Mabille. Pas des rétours, ça t'enasse. Ça s'ébatte. Mais il paraît qu'en Bretagne, il y a de nombreux cas. Mais pas qu'en Bretagne, hein. À Paris. À Paris. Ça veut dire que les Bretonnes, elles n'ont pas besoin de venir à Paris pour être possédées, généralement. Ça, il ne va pas aimer, hein. Mais à Paris, il y a au moins 150 cas d'exorcisme par an. Mais avec la bave aux lèvres, les parlant plusieurs langues, tout un temps, c'est l'horreur. Ah oui ? Moi, je connais des gens qui parlent plusieurs langues et qui ne bavent pas pour autant. Oui, ils ont la bave aux lèvres et 5 ans et demi. Ah oui, mais alors vraiment, c'est Satan, là. Ben ouais. Question de Mme Lepelé. Qu'est-ce que l'onirologie ? Ben, c'est la science des rêves. C'est la science des rêves. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est pas une science très exacte, hein. Ils sont comme les sept nains, hein. Ils peuvent siffler, eux. Jusqu'à, on n'est pas occupés. Hein, M. Dutour, c'est pas une science très exacte, mais enfin... Du tout. Ben, Freud, quand même. Vous vous souvenez de vos rêves, vous ? Ah oui, très bien. Il y en a un qui revient tout le temps ? Non, il n'y en a pas un qui revient tout le temps. Ben enfin, je ne sais pas vous raconter, ça n'a aucun intérêt. Oh si, si, allez-y. Non, 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 non. Non, 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 non. Racontez-nous vos rêves érotiques. Moi, j'ai été... Le rêve érotique, ça doit être le même que les vôtres, plus ou moins. Aussi dégueulasse ? Oui, non, mais lui, il est en habit, il n'a pas son... Il est en habit. Peut-être pas quand même. Peut-être pas aussi dégueulasse, non. Ah bon ? Non, peut-être pas. Moi, je ne rêve pas. Non, jamais ? Je me souviens de rien. Bien vous rêvez, mais vous vous en souviens. Je me souviens pas. Et vous, Amiral, de quoi vous rêvez ? Moi, je m'entraîne à me souvenir, moi. Non, c'est vrai ? Tu y arrives ? Oui, oui, j'arrive pas, moi. J'arrive pas à savoir si je rêve en couleur ou en noir et blanc. Moi, je fais toujours le même rêve, angoissant. Oui. Je suis en train de... De grandir ? Non. Non, ça, c'est pas angoissant, c'est impossible. Je suis en train de faire ma toilette, et puis... Il n'y a plus d'eau tout d'un coup ? Non, non. Vous êtes tout nu ? Oui, je suis tout nu. Ah, on en a rêvé. Et la porte se ferme. On m'appelle, oui, on m'appelle sur le palier. Je sors comme un gland. Oui. Et puis, la porte se referme, et je me retrouve tout nu. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui montent l'escalier. Mais ne voient rien, car il n'y a pas... Des femmes en délire qui vous courent après. Et alors, j'essaie de mettre mes mains pour cacher, mais je n'ai pas assez avec les deux. C'est vraiment un rêve, hein ? C'est vraiment un rêve, c'est un peu chien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 juillet 1992. Philippe Bouvard était avec Jacques Balutin, Jean Dutour, Olivier Decaire-Souzon et Bernard Nabille. De Madame Mételin, qu'est-ce qui a été défini universellement par la fréquence de 440 Hertz ? C'est une fréquence, 440 Hertz. Oui, et ça a servi à définir quelque chose qui est unanimement reconnu. 440, c'est bas. Ah, ben, l'onur du son, le son, la vitesse du son. Ah, quel son ? La voix ? C'est un son technique. C'est la voix ! Ça peut passer par la voix. C'est le là ou un truc comme ça ? C'est le là ! Bonne réponse de Bernard Nabille. Bravo. Voilà. C'est le diapason, quoi. Alors, puisque vous vous intéressez à la musique, Ah, énormément, oui, énormément. J'aime bien, oui. Oui, sûrement. Tu joues de quoi ? La guitare ? Non, vous n'avez pas appris la musique ? Pas du tout. L'amiral a fait un peu de musique. Non, la musique de la flotte, non ? Genre de la musique. Ça met toi dans les grandes familles, en général. Mais t'as fait une école de marines ? T'as porté le pompon ? Oui. Ah ouais, j'ai servi sous les couleurs nationales, moi. Ah ouais, j'étais terminé quartier-mètre, qui est quand même le plus grand grade. Où ça a duplex ? Duplex ? Non, embarqué, arrête. Duplex. Je t'ai embarqué, moi. T'as fait de la nage ? Ben non, j'étais embarqué, vraiment. J'étais sur Pendwick. Ah oui, ça, comme service militaire, c'est pas con. Mais c'est un bel embarquement. Ah oui ? J'aurais pu faire mon service militaire en Groupe d'Ivoire, au Club Méditerranée, moi. Pendwick, c'était pas le Club Méditerranée. Non, mais quand même, c'était pas loin. Avec tes bras à soulever les coton-tiches, je vais dire, t'aurais pas fait longtemps. Mais moi, j'ai pas choisi la marine, j'étais dans le train. Non, la marine, c'est bien, arrête. Et t'as eu le pompon sur Pendwick ? Entre les embarquements, oui. Ah oui ? Moi, j'étais fier de servir dans la marine. C'est bien, c'est une belle arme et tout. Tu fais la garde propre, d'abord. Parce qu'il y a peu de boue sur les navires, tu vois. En plus, tu fais des beaux voyages, paraît-il. Et puis, je trouve cet ensemble de bateaux gris charmant, sur le plan du décor. Et t'as fait que du Penwick ? T'as pas fait de croisée ? Non, je me suis trouvé embarqué sur des bateaux de guerre, mais pas longtemps. T'as fait de paquet, non ? J'étais incompatible. La Mermoz, t'as fait de Mermoz, non ? Non. Je croyais que vous aviez fait vos classes sur un dragueur. Non, j'étais sur un dragueur, pas longtemps. Ils m'ont jamais gardé longtemps, ils devaient pas m'aimer ou me considérer comme difficile à contrôler. Mais moi, j'ai bien aimé la marine. J'ai quitté un régiment de parachutistes pour aller dans la marine, c'est méritoire quand même. Là où j'aurais été officier. Officier chez qui ? Au 11e RCP à Toulouse. Ce quartier-mètre, c'est pas officier. Ah non, c'est sous-officier supérieur. Oui, c'est adjudant. Les quartiers-mètres, c'est la base de la marine. Ah, c'est adjudant ! C'est l'équivalent de sergent. Sergent. Mais notre marine, elle est basée sur les quartiers-mètres. Le quartier-mètre dans la marine, c'est l'accélérateur dans une voiture. Vous préférez être quartier-mètre qu'amiral ? Un quartier-mètre, c'est un amiral qui a pas eu de chance. Non, c'est le contraire. Un amiral, c'est un quartier-mètre qui a pas eu de chance. Question de M. Mignon de Carvin. Quelle oeuvre musicale porte-t-elle, dans l'oeuvre de Mozart, un numéro d'opus, c'est-à-dire D'Apostrophe O-P-U-S, précédé d'un K ? Qu'est-ce que veut dire le K ? Quechelle, catalogue Quechelle. Alors, qui était Quechelle ? C'est un bonhomme qui a fait le catalogue de toutes les oeuvres à Mozart. Exactement, c'est le musicographe qui a répertorié l'oeuvre de Mozart. Bonne réponse de Jean Boutier. Pas besoin de minauder une demi-heure sur la question, hein ? On sait. Question de Mme Goyette. Ah, la sœur de Chantal Goyette. Oui. La petite sœur. La petite sœur. Que fait un actuaire ? Oh, ben ça, c'est... Non, non, un actuaire, c'est dans le genre d'agent de change, ça. Oui, enfin, c'est le genre, agent de change. Travailler à la bourse ? Dans un secteur économique parallèle, mais c'est pas la bourse. Rechercher les sources du bonheur, par tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien faire, un actuaire ? Un actuaire. Il y en a aujourd'hui, encore ? Oui, oui, bien sûr, il y en a. Ah, c'est les Golden Boys ? Et l'informatique a beaucoup simplifié leurs tâches. Il fait des... C'est les mecs qui achètent et qui vendent ? Ils prêtent de l'argent ? Non. Ils font des états ? Non. L'informatique. Travaille dans une banque ? C'est des ordres de comptable ? Non. Travaille dans une banque ? Mais non, ils vendent des titres, ils en achètent, les actuaires. Non, c'est pas ça. Ils font de l'import-export ? C'est une profession qui est de plus en plus... Les gars, ils savent ? Exploité. Ils font des perspectives ? Il n'y en avait presque pas il y a quelques années, il y en a beaucoup. Ah, ils recouvrent les factures ? Non. Non. Mais c'est un métier difficile. Vous connaissez les métiers qui sont pas difficiles ? C'est un huissier. Et généralement, les actuaires ont à la base une formation de statisticiens. Ah ben il fait des sondages. C'est des prévisionnistes de marché ? Métérologues. Ah, tout à fait. Des futurologues ? Non. Des voyants ? Il n'y a que des femmes ou des hommes ? Il y a de tout. Ils dépendent d'un ministère ? Non. Non. Ils sont privés ? Ils sont freelance ? Ils sont professionnalisées ? Certains travaillent dans des entreprises nationalisées, d'autres dans des entreprises publiques. Des assureurs ? Des assureurs ? Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les assurances ? Ah, la prévision des morts ou un truc comme ça. Oui, exactement. L'actuaire est celui qui, pour les assurances, calcule les risques et les probabilités. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ça ne nous gêne pas du tout que, pour une fois, tu ne seras pas complètement mûle. Comme tu n'es pas drôle, il faut que tu répondes quand même à quelque chose de juste de temps en temps pour justifier ta présence. Question de Madame Sévère de Verdun. Quelle est la seule catégorie de cigarettes dont la Seita n'a pas le monopole de la vente ? Et cigares ? La Eucalyptus ? L'Eucalyptus. Bonne réponse de l'amirat. J'ai honte. J'ai honte pour moi. Tu réponds qu'à des trucs débiles. Est-ce que le temps qui traverse la couche de graisse et le système osseux ? Toi, tu ne les entends même pas. Je vais aller visiter ton bateau avec un vilebrequin, je t'assure. Mais avec la tête que toi, tu ne te vois pas l'arrière de l'avant. Moi, je visiterai ta carrière, ça sera moins long. Vous lui feriez bien faire un petit tour, Bernard Mabille. Ça va, c'est pas une bonne ordure. T'entends les Bretons qui applaudissent, son fan club. Une question de M. Serre-toi de Talence. À part l'éléphant, quels sont les animaux qui donnent de l'ivoire ? Le morse ? Le morse ? Ou fouet de moigny ? La côte d'ivoire. La côte d'ivoire. La côte d'ivoire. Un grand machin comme ça, comment ça s'appelle aussi ? Ah non, ça, c'est pas de l'ivoire. Narval. Le Narval ? Non, non. Ça, c'est de l'école. L'école Narval. Je crois que c'est le poète. Hein ? Je crois que c'est le poète. Gérard de Narval. Gérard de Narval. Gérard de Narval. Madame Kosciusko qui a dit « L'homme a reçu des dieux, Madame, cette clé au moyen de laquelle il doit, dans sa demeure, remonter sa moitié toutes les 24 heures. » C'est de la vie, ça, vraiment. C'est d'auteur, c'est Victor Hugo. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.